coucou tout le monde j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on se retrouve pour notre cinquième page avec un nouveau bloc je voulais vous montrer avant ça donc là j'ai juste rajouté des strass ici ici et un peu de paillettes sur mon sapin et voilà en fait là ici j'ai rajouté deux timbres de la collection que j'ai maté sur du papier holographique et voilà ma carte donc j'ai vraiment utilisé ma chute la carte enfin la chute de papier que j'avais je l'ai maté sur du papier paillettes et mon chiffre en fait j'ai tout détouré et rematé sur du papier holographique et puis voilà quoi franchement cet effet là me plaît vraiment beaucoup qui derrière voilà pour l'instant je sais pas c'est laquelle carte préférée mais celle là elle est elle est plutôt pas mal selon mes critères évidemment donc c'est parti on attaque donc le nouveau bloc qui a été fait lors du tuto numéro 1 voilà ma flèche vers le haut comme d'habitude alors ensuite c'est j'ai un petit peu réfléchi un petit peu pas tout mais un petit peu quand même donc nous allons faire une double pochette voilà comme ça on est on va faire trois jours pardon je vous ai pas dit on va faire le 14 15 16 où on approche de noël la 14 15 16 donc je sais déjà que le 15 j'ai rendez vous chez l'ophtalmo avec mon fils on y va tous les deux un amoureux donc on va forcément les manger au restaurant voilà le midi qu'on va à thionville et qu'on a rendez vous à 11h30 donc obligé donc je sais déjà que le 15 j'ai une photo avec alex il sait pas encore mais moi je le sais donc voilà donc maintenant mes pochettes je sais pas de quel côté alors attendez que je réfléchisse donc là ma page elle va être comme ça donc est ce que je mets plutôt ouais je vais plutôt le faire dans le sens là ouverture comme ça est ce que c'est intuitif quand on ouvre comme ça non moi je vais le faire quand même dans le bon sens allez bon c'est parti une fois que j'ai mis mon cerveau à l'endroit faut que je trouve mes ciseaux alors j'ai une pochette qui mesure 12 cm sur 21 et demi sur les 21 et demi j'ai fait un pli à 1 et à 20 et demi et sur les et sur les 12 j'ai fait un pli à 1 hop mais voilà donc là je viens la coller donc j'ai biseauté j'ai marqué mes plis je viens la coller donc sur le côté de mon rabat de mon bloc pardon de mon rabat je vous dis des bêtises alors par contre cette page on va la fermer avec un aimant ah bah oui ah on a utilisé que deux jusqu'à présent ça va on est plutôt pas mal et je crois que la prochaine page avec un scratch ah ouais là j'essaye un petit peu de trouver des choses comment dire qui changent de fermeture qui fin voilà j'essaye 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 c'est pas toujours facile mais j'essaye au maximum mais bon là le scratch vu comme ce que j'aimerais faire je pense que c'est le plus le plus pratique bon en espérant que ça ressemble à ce que j'ai en tête évidemment bien sûr hop voilà ça c'est fait ensuite donc j'ai dit double pochette ma deuxième pochette mesure 9 sur 21 et demi sur les 9 j'ai fait un pli à 1 et sur les 21 et demi j'ai fait un pli à 1 et à 20 et demi j'ai biseauté j'ai marqué mes plis et maintenant je viens coller donc sur ma pochette qui est juste devant enfin que l'on vient de coller je viens coller par dessus sur le côté à moins que on se fait comme ça non allez je sais pas où c'est que je vais là mais je craque je crois là fouille ouille ouille alors hop hop je viens bien faire prendre à make it donc ça c'est fait ensuite alors j'ai un rabat qui mesure et j'avais lancé mon truc à encre comme ça là vous voyez un comme une porcasse évidemment j'en ai de partout alors j'ai un rabat qui mesure 19 et demi par 16,8 et sur les 16,8 j'ai fait un pli à 1 et à 1,3 un tout petit gousset d'aisance pour pouvoir justement le fait que j'ai double pochette plus la carte photo plus enfin enfin bref vous voyez quoi donc là je viens tout simplement mettre de la colle sur ma languette et là on va le glisser à l'intérieur de notre bloc à ça qu'est ce que c'est le bonheur cette reliure moi je vous le dis comme ça on peut vraiment tout optimiser ça c'est génial ça c'est génial et puis bon on est obligé de biseauter notre notre languette sinon ça passe pas je vous fais pas biseauter pour dire on biseote un hop donc je fais attention à mon goût c'est je fais bien rentrer puis avant d'appuyer je veux vérifier quand même que je suis bien hop voilà donc bon ça c'est fait un donc ici on voit la différence mais c'est vraiment pas bien grave parce que moi c'est ce que je voulais en fait donc si vous vous voulez pas fermer avec un aimant mettez une attache parisienne et une flippette ou enfin voilà c'est une idée parmi moi je vais mettre ici un aimant voilà d'ailleurs on va le mettre tout de suite avant que j'oublie hop donc un aimant après mes aimants viennent de chez aliexpress je les commande par 200 en général voilà c'est vraiment je suis une catastrophe un hop voilà ah vous savez au départ où j'ai recommencé le scrap quand je prenais les aimants comme je me prenais la tête en fait ce que je faisais c'est que je me je collais mon aimant enfin je faisais un point je collais les mots je mesurais pour reprendre sur l'autre oh la 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 puis une fois j'ai vu une vidéo d'une scrappeuse qui avait fait comme je viens de faire et là je me suis dit bon mais c'est magique en fait c'est magique il n'y a pas besoin de n'y a pas besoin de calculer et tout enfin oh la la ça c'était le bonheur franchement une révolution cette découverte donc voilà donc là ma page elle ferme parfaitement donc alors que je vous explique un petit peu j'ai déjà préparé une carte j'ai déjà choisi un peu mes papiers déco pour pour avancer vu que là l'objectif de cet album est vraiment de faire les choses ensemble au maximum donc là ici en fait j'ai choisi cette page toute sympa toute simple elle est déjà décorée elle est déjà enfin là je viendrai juste rajouter des strass des paillettes puis peut-être au niveau des nœuds rajouter des petits nœuds en tissu vu que sur en face j'aurais du du tissu vous voyez pour rester un petit peu dans la cohérence du truc quoi donc là mon papier il mesure à 19,3 sur je ne sais plus 19,3 sur 14,8 voilà puis bon ce et ce papier là mais bon je peux pas le mettre partout quand même mais il est vraiment très très bon enfin tous les papiers sont vraiment très très beau voilà donc là pas besoin de refaire une carte de chercher de surtout que là j'ai pas de chiffres apparents pour faire une belle carte ou donc là je me suis dit allez on va aller directement dans les papiers déco on n'a pas trop fait en fait on a vraiment à chaque fois essayé de travailler nos chutes bah vous allez voir tout de manière là on va les travailler mais travailler nos chutes au maximum des papiers c'est pour l'instant niveau chutes on est plutôt pas mal je trouve je trouve bon après c'est pas un album où on va mettre super enfin beaucoup de photos mais je pense des on m'a déjà c'est rigolo j'ai mis une photo sur facebook juste des premières pages que j'avais fait et j'ai déjà eu est ce que roxane tu pourrais nous le refaire avec des beaux papiers si tu veux mais en album photo et là je suis partie dans un fouet parce que je sais plus dans quelle vidéo je vous le dis je pense que voilà eh ben j'ai bien pensé vous voyez bon alors j'ai cette chute de papier alors là ici alors je ne sais plus qu'est ce que j'avais coupé mais j'ai coupé l'élément qui est dessus après j'ai cette image qui est super jolie mais j'ai un trou alors j'ai décidé que je vais la coller comme ça mais vous allez me dire roxane tu as craqué là il ya un trou oui mais cette fois ci je mettrai mon espace photo comme ceci en mode paysage et ici je viendrai rajouter vous voyez ma bande lignée juste en dessous comme ça en fait ça fera on verra pas que au final il manque un bout de papier là et puis puis là je viendrai après au niveau de la bande lignée mettre mon chiffre voilà je sais pas encore c'est 14 voilà je viendrai mettre le 14 juste en bas je viendrai sûrement le recouper le mater et puis voilà mais je veux je sais pas ce que j'en aurais fait en fait de ce papier le fait que j'ai coupé vous voyez j'ai coupé pour récupérer sûrement un père noël ou je sais pas quoi donc voilà donc là je vais couper à 14,8 déjà à je vous ai dit là on optimise vous allez voir même les pochettes et tout on va vraiment utilisé tous mes petits bouts de papier et tout là on est pas mal bon alors ça à moi d'avoir besoin a peut-être ce côté là pour faire un espèce de petit fagnon ça peut être sympa alors sur 19 19 19 19,3 voilà donc ça je peux jeter parce que franchement je n'en ferai rien avec toute la meilleure volonté du monde donc voilà donc là hop vous voyez je viens le coller comme ceci et hop c'est parti donc là je viens ancrer mon papier et puis je viendrai coller après mon espace photo et puis ma bande lignée donc je vous montrerai ça au prochain tuto parce que j'ai pas préparé mon papier de bande lignée donc donc je préfère jouer la sécurité et je viendrai coller ça hors caméra après mais voilà donc là c'est vraiment je vous montre vraiment les coulisses du normalement je réfléchis ça tout seul vous voyez tout mais là c'est le moment ou jamais de réaliser vraiment quelque chose vraiment ensemble parce que souvent vous me le demandez et c'est vrai que je prends jamais le temps et là je me suis dit allez on n'a pas beaucoup d'espace photo il n'y a pas de pop up il n'y a pas tout ça alors je me suis dit allez on y va donc voilà donc là ça c'est fait donc là je viens mettre comme ceci et en bas ma bande de papier lignée ça c'est fait alors ensuite nous avons c'est je vais enlever ça nous avons ces pochettes alors moi j'ai plein de chute là et des chutes voilà qui sont pas très grande pas très pas très pas très pas très quoi vous comprenez donc moi j'ai décidé alors que je ne dise pas de bêtises ici je vais mettre ce papier là et je viendrai rajouter juste une bande de paillettes comme ça quand on ferme vous voyez on verra la paillette ici voilà parce que sinon après ça m'embête j'ai peut-être même recoupé un peu à moins que si je mets comme ça non ça fait pas joli en fait le dé le le petit je peux pas mettre dans l'autre sens ouais mais là ça abusé non bon je vais faire ça donc là il me faut sur 19,3 et je viendrai tout simplement rajouter de la paillette rajouter de la paillette par deux pas ensuite du papier paillettes rouge comme on utilise depuis le départ donc voilà oh donc là je viens ancrer on viendrait mettre ma bande de paillettes après un là ça je ferai ça aussi après parce qu'après j'aimerais qu'on fasse encore une carte ensemble il y a du travail de rien sur ce december daily on aurait fait finalement une pochette des pochettes avec un classeur ça aurait été plus vite après on coupait des petits bouts de papier tout là mais voilà je n'ai ni la fuse ni la cinch ni rien du tout donc je fais avec le matériel que j'ai à la maison et puis voilà quoi on n'a pas tous n'est pas tous super enfin moi j'ai de la chance d'avoir déjà mes big shots franchement en fait j'ai rien besoin de plus pour l'instant ça me suffit amplement et j'en suis tellement satisfaite vous avez pas idée alors j'ai les chutes là maintenant j'ai les chutes là mais bon je peux pas mettre les cloches parce qu'elles sont pas à la verticale donc ici je vais faire comme ceci ou alors l'inverse voilà avec une petite une petite bande de paillettes pour mettre au centre et puis ici je vais faire hop comme ceci comme ça on voit pas trop les écritures et comme ceci et avec une petite bande de paillettes aussi voilà je vous ai tout dit donc là je vais faire sur 19,3 là c'est vraiment où on je dis pas que enfin c'est pas des c'est quand même des belles chutes de papier donc autant les optimiser au maximum quoi qui finalement à part la page devant bah au final bah voilà c'est du papier qui était dans mes chutes donc ça c'est cool parce que des fois on sait pas trop comment les utiliser des fois des fois machin et bah là c'est fait donc là je viens déjà coller celui là hop puis l'objectif est vraiment de d'optimiser ses max au maximum ces magnifiques papiers enfin je sais pas ce que moi je les adore enfin c'est vraiment quelque chose de très 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 joli hop voilà maintenant je vais me faire une bande de 0,3 de papier paillettes hop puis après comme ça ça me permet de revenir calculer tout simplement le papier qu'il me faut au dessus en chute ça sert à rien d'en mettre des tonnes surtout que c'est une pochette là je recouvre les beaux papiers puis ce papier rouge paillettes là il est vraiment très très joli je pense que si je vais chez action il faut vraiment que j'en reprenne parce que franchement là le rouge là et le et le couleur aussi comment ça s'appelle gold il est magnifique enfin franchement donc là il me faut du 2,1 donc vous voyez il faut pas grand chose donc là c'est là que je me dis les chutes ça suffit amplement hop donc là c'est sûr ce bout de papier je m'en servirai pas on est bon donc 2,1 sur 19,3 hop je viens ancré et là je vais faire pareil je vais mettre celui là alors sur 19,3 c'est la frise en fait avec les cloches parce que elle va pas donc l'appareil sur 19,3 voilà donc là on va faire tout de suite une paillette de 0,3 hop allez c'est parti mon kiki on y va vous ça fait de la découpe et que même à cette histoire donc là je viens ancré vite mon papier déco pour coller à l'intérieur de ma pochette optimisation ça c'est fait maintenant je viens rajouter donc ma ligne de papier paillettes en tant que je suis dans la paillette je vais rajouter aussi celle là après tant qu'à faire voilà et puis là je vais ancrer celui là puis je vais le mettre complet même s'il va à l'intérieur c'est pas bien grave tout de même après j'en ferai rien d'une petite chute aussi fine pour utiliser après c'est un peu coton donc voilà franchement je suis comme je suis trop satisfaite je me fais des fleurs mais je suis vraiment satisfaite du résultat pour le moment je suis contente j'espère que vous aussi d'ailleurs après j'ai pas trop vu d'album enfin j'ai pas vu d'album photo avec les papers for you quoi alors je sais pas si vous êtes beaucoup à l'avoir acheté ou pas mais j'ai pas vu grand monde j'ai pas vu en fait j'ai pas vu de tuto rien du tout passer fin ouais je sais pas peut-être qu'il plaît pas ce papier finalement donc là j'ai dû 1,4 ouais je sais pas peut-être qu'il plaît pas peut-être un peu moins ou peut-être qu'il a un peu passé inaperçu aussi ce papier je sais pas mais en tout cas enfin moi je le trouve mais magnifique magnifique qui bon bah là comme je vous dis même sans die cut on arrive à se faire un beau petit projet voilà en optimisant vraiment toutes les décos sur les papiers tout on arrive à faire quelque chose de plutôt sympa hop et voilà voilà comme ça ma paillette elle est rajoutée donc à l'intérieur de ma pochette ici évidemment on va rajouter des cartes donc là moi j'en ai déjà préparé une donc là c'est les grosses cartes que l'on a dans la collection 30 30 j'ai juste rajouté un petit liseré de papier déco de papier paillettes rouge ici j'ai mis le chiffre 15 ce principe là le chiffre je l'ai déjà fait sur une autre page mais j'aime vraiment beaucoup avec maté sur du papier holographique et là j'ai pas fait ma bande de papier ligné et vous voyez après on range dans la pochette comme ça notre notre carte donc là ça toi tu vas là et nous aujourd'hui on fait le 16 toi tu vas là donc là hop je vais fermer alors soit comme ça vous n'avez pas le choix vous n'avez pas le choix c'est comme ça donc hop ça je viendrai le faire après donc vous voyez hop tout de suite ça fait je trouve que ça fait super joli bon alors ma carte j'ai pas réfléchi au dessin alors là j'ai ma carte 30 30 j'ai mes cartes 30 30 mais il faut quand même que ça fasse tout le long papa je vais utiliser celle là parce que celle là à moins que celle là alors non parce que je vais devoir les couper les pieds alors je vais utiliser celle là je vais voir un petit peu comment on va machiner tout ça j'ai envie de faire la même chose en fait vous savez avec la ligne de papier paillettes autour quelque chose de bas de simple pour optimiser c'est magnifique n'importe quoi magnifique carte que l'on a dans la collection franchement il n'y a rien à dire quoi là c'est vraiment tout le thème vintage à fond au taquet c'est superbe hop donc je pense que je vais devoir couper le bas les traits vous savez l'effet carte comme aux états unis là juste en bas pour pour pouvoir mettre en baillant pour pouvoir le coller correctement sur ma feuille hop allez c'est parti donc voilà après j'ai plus qu'à coller mon espace photo mon papier ligné pas les faire parce que je les ai pas coupé encore là j'en ai plus d'avance je pensais avoir bien quelques jours bah que dalle parce qu'ils vont quand même pas mal de jours je vous jure hop donc les cartes celui là il est trop rigolo il est beau il est beau il est beau enfin ils sont tous beau donc hop ah en fait j'aurais pu les laisser à quelle gourdasse quelle gourdasse est ce qu'on arrive alors attendait j'aurais dû les laisser en fait peut-être alors alors si vous faites comme moi ne faites pas la même bêtise et les jeter c'est que je t'ai mis toi là ouais pas je vais reconstituer mon truc oh là 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 roxon que des bêtises franchement je pensais que ça passerait pas pas si bon c'est pas grave ça va se rattraper oh là là ça c'est la magie du scrap on arrive à reconstituer des choses hop et voilà ça c'est fait bon bon bah on va essayer de reconstituer ça donc là je viens avoir collé donc surtout si vous faites aussi n'enlève pas le n'enlevez pas le petit bout en haut alors hop je m'aligner par rapport à ma carte comme ceci et là je suis dans le bon sens donc là ma carte hop je vous jure que des bêtises et j'ai oublié d'ancrer bon bah tant pis que j'ai pas ancré au dessus bon alors là c'est la carte de la louse je suis désolé il en fallait une il en fallait une sinon c'était trop beau sinon c'était trop beau hop et pourquoi je pars en ça c'est la carte qui est pas droite ou enfin je pars en quenouille et donc là c'est dans le sens là donc là en fait après je viendrai recouper ici un légèrement le petit bout en bas c'est pas grave vu que c'est au niveau de mon comment dire de mon lettrage pas de ça va passer mon papier paillette au niveau de mon comme on dit oh comment on dit vous savez vous au niveau de ma ligne pour pour écrire en fait donc c'est pas grave du tout ça donc là je viens couper une bande alors j'ai fait au hasard parce que tu me faudra pas grand chose mais je vais pas qu'elle donc c'est juste sur 16 pour être sûr et puis là en fait ce que je fais c'est que je viens juste mettre un filet de colle comme ça sur les côtés et puis après j'ai un recoupé sans me tracasser la nénette donc là je viens couper je suis tout simplement ma carte voilà et puis je viens faire pareil de l'autre côté évidemment plus qu'à mettre le chiffre alors là je sais pas si comment je vais mettre mon chiffre mais et voilà donc le 16 ah bah le 16 je sais déjà que j'ai des amis qui viennent manger alors voilà je sais déjà mes photos du 15 et du 16 non mais je vous jure alors le 14 il va voir que je réfléchisse à ce que ma photo soit en mode paysage et non portrait donc le 14 c'est un jeudi et c'est le jour de congé de mon mari le soir il est en vacances pour jusqu'au 8 janvier donc ça c'est cool parce que il a besoin de se reposer là hop voilà et puis bah le 16 bah je sais pas en fait comment je peux je sais pas donc là je vais réfléchir hors caméra pour le 16 parce que bon voilà c'est qu'un chiffre enfin le chiffre chacun le col comme il veut fait comme il veut donc voilà donc ça il faut que je fasse et puis ma carte évidemment elle rentre et de ma pochette puis là si je veux toujours pas et voilà donc voilà donc la page du 14 15 16 est terminée donc moi leur caméra je vais passer à mes déco à mes pages mais ligne et tout ça et vous je vous donne rendez vous donc demain pour les derrière de notre bloc donc là ça sera deux jours demain le 17 et le 18 donc voilà donc je vous fais d'énormes gros bisous je vous souhaite une excellente journée et je vous donne rendez vous demain pour la suite des tutos allez salut bisous